Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on va monter le petit black m, donc le moucheron noir avec un thorax exubérant, donc un thorax bien prononcé par rapport à sa finesse de corps avec une petite aile séparée qui va nous permettre de bien le stabiliser sur l'eau et aussi de bien le visualiser par ce petit tag rouge ici qui nous permet de séparer cette aile Allez c'est parti, je vous mets en plan plus large pour qu'on puisse voir les matériaux qu'il nous faut pour le monter Allez go ! Alors pour monter ce petit black m, on va partir bien sûr sur une taille d'hameçon numéro 20 mais à savoir que je le monte en 3 tailles donc en 22, en 20 et en 18 donc là on va partir sur du standard, hameçon standard donc là ça sera les Akita 501 que j'ai choisi après pour faire les cercles ici il va nous falloir du pelle de limousin gris noir, donc très foncé si possible et dessus vous avez sur certaines gammes des petits reflets un petit peu cuivre, un petit peu roux donc là actuellement c'est ce que j'ai pris comme pelle de limousin pour le corps et en fil de montage on va servir du Sheer en 14.0 noir pour notre aile ici une petite plume de CDC mis sur pince pour l'instant avec un morceau de fibre donc Glowbrite en numéro 4 pour séparer l'aile parce qu'on va faire une petite aile séparée comme vous pouvez voir avec un tout petit tag orange dessus pour pouvoir la visualiser d'assez loin et pour faire notre dubbing en dessous nous allons utiliser un mélange de dubbing donc il va nous falloir ces deux dubbing là donc là du noir, pardon donc c'est du Icewing Fiber Black donc c'est des grandes fibres, des dubbing synthétiques avec des gros reflets brillants dessus comme on peut voir là c'est de la très 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 grande fibre, vous voyez donc il suffit d'en prendre une petite pincée et le deuxième mélange qu'il fournit avec c'est du Starburst Fiber Golden Peacock donc avec tous ces jolis reflets voilà où on retrouve du cuivre, du vert, un peu de jaune couleur or donc le mélange je le fais à 50-50 50 en pincée de ça et 50 de l'autre là on a tout ce qu'il faut pour monter notre petite mouche donc je vais passer en plan plus serré et c'est parti, on procède au montage allez go, c'est parti donc là je prends mon fil noir je commence au tiers de l'hameçon comme d'habitude j'emmène mon montage, mon fil de montage vers la courbure je m'arrête un petit peu avant pour couper l'excellent je prélève sur ma plume donc un petit paquet de fibres que je rassemble voilà, comme ceci je positionne mes fils de pelle de limousin dessus je fais 3-4 tours je replace mes fils sur le dessus et je règle en même temps leur taille donc entre une longueur de rampe et un tiers de rampe à peu près la longueur des fibres donc je remène mon fil de montage jusqu'à la courbure ici je vais remonter en spire bien jointif, bien serré pour faire un corps bien régulier mon fil de montage jusqu'à l'avant de mon hameçon donc au premier tiers en gardant un peu de matière dessous voilà là je vais couper l'excédent de matière ici je vais lui accrocher donc mon globe ride que j'aurais mis en deux, bien sûr voilà je vais revenir avec mon fil de montage vers l'oeillet je vais revenir un tout petit peu dans la première partie du tiers comme ceci là on va prendre notre plume de cul de canard on va la rassembler pour faire un toupet voilà je récupère ce petit toupet je le serre bien alors vous voyez, je le twist un petit peu avant pour le garder compact je le serre bien entre mes deux doigts je coupe pour avoir une belle égalité je viens me poser sur le devant de ma mouche et je viens emprisonner donc là on va raccourcir un petit peu le fil de montage tac, juste au niveau de l'oeillet pour pas aller trop trop loin comme ceci de là je vais relever nos fibres et je vais passer derrière comme ceci là je vais prendre mon petit mélange de dubbing en 50-50 que je me suis fait et je vais l'étaler sur mon fil de montage alors on essaye de l'étaler le plus long possible parce qu'on va faire un montage assez serré assez compact mais c'est aussi surtout vous voyez j'essaie d'aller très très fin parce qu'on va on va tout serrer et tout monter en même temps qu'on enroule notre dubbing donc là je rabats mes plumes et ma fibre rouge je vais faire 2-3 tours derrière ma base de plumes pour avoir un thorax assez compact comme ceci je rabats donc avant de rabattre je vais séparer mes plumes à égale distance pour faire des ailes comme ceci je rabats vers l'arrière je rassemble bien le tout je repasse par dessus vous voyez avec mon dubbing je viens coincer ma fibre rouge qui m'a servi à séparer mes ailes je rebalance ma fibre rouge sur l'arrière et j'ai toujours du dubbing donc sur mon fil de montage et là je viens réécraser mon fil rouge avec le restant de dubbing comme ceci et là je viens finir mon montage sur l'avant en faisant une petite tête là je vais prendre mon whip finish je vais faire 2-3 petits tours alors vaut mieux s'y reprendre en plusieurs fois comme je le dis à chaque fois vous faites 2 tours vous arrêtez vous faites des demi-clés voilà là on va couper l'excédent de notre fil de montage on va rabattre notre plume vers l'avant ici on va couper pas très haut comme ceci notre tag rouge notre plume de cul de canard on va la ramener sur l'arrière et on va la couper au départ si vous regardez ici on a le départ du fil noir et on va couper comme ça en biais sans dépasser l'arrondi comme ceci voilà on finit de bien tailler notre petit mouchon on lui redonne du volume en séparant un petit peu nos fibres alors on essaye vous voyez en dessous on a un petit thorax assez compact ici un corps très très fin et notre aile sur le dessus voilà un tout petit mouchon le black m en H20 donc il est possible de le faire en H22 en H20 et en H18 bon montage à tous on va couper un petit mouchon et il est possible de le faire de le fil et un public et il est possible il est possible de le faire